Bonjour les amis, bienvenue à tous pour votre message Angélique. J'espère que vous vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous les messages que vos anges ont à vous transmettre. Vous savez que votre ange gardien c'est votre meilleur ami, c'est la personne qui vous veut le plus de bien au monde. Et à chaque fois qu'il pense à vous, à chaque fois qu'il vous regarde, il voit votre âme, il voit votre essence divine, il voit une créature du divin, un miracle qui marche. Donc c'est pour cela que vos anges gardiens sont toujours à vos côtés, toujours prêts à vous aider. Et n'oubliez jamais de leur demander de l'aide. D'accord ? Donc avant de vous stresser, avant de crier, on va dire, à l'angoisse, c'est pas mal d'invoquer son ange gardien et de lui demander de vous aider dans votre problème, dans votre difficulté. Donc on commence aujourd'hui le message avec... J'avais envie de travailler avec les prières angéliques, le jeu, pas le livre, mais le jeu. Et je vais tirer une petite carte qu'on va lire ensemble. Et je vais même vous demander de fermer les yeux pendant que je vais vous lire ce texte et de prendre une grande inspiration pour recevoir tous les messages que cette carte vous évoque. Alors, le message que vous avez aujourd'hui, c'est faire le tri. Le message dit, durant ma vie, je me suis entouré d'objets et de personnes que je pensais utiles et qui avaient de la valeur. Aujourd'hui, je me rends compte que cet attachement symbolique ne me sert plus à rien et qu'il est temps de faire leur évaluation. Cette prière dit, aidez-moi à voir clair dans cette situation que je sois amené à faire les bons choix dans ce qui doit rester et de ce qui doit s'en aller. C'est si difficile car ces objets sont liés à des souvenirs et ces personnes à qui je dois dire adieu ont été autrefois des gens qui ont beaucoup compté. Soyez mes conseillers, anges bienveillants, et qu'avec grâce et sérénité, je puisse avancer. C'est une carte qui est très forte parce qu'elle nous parle de faire le tri. Elle nous parle de nous débarrasser de choses qui ne nous servent plus. On a tendance à accumuler tellement d'objets, tellement de petites choses et que, voilà, après, quand on fait le compte, on est envahi par ces choses-là. Les émotions, c'est pareil. Des fois, c'est très bien de faire le tri dans ces émotions, de se dire, est-ce que je laisse cette amitié avec cette personne, est-ce que je la conserve ? Est-ce que, plutôt, je dois m'éloigner, lui dire adieu ? Est-ce que je dois me tourner vers d'autres sphères, vers d'autres personnes ? Donc, une évaluation s'impose, c'est ce que les anges vous disent aujourd'hui, de réévaluer où vous en êtes dans la vie. Quelles sont les choses qui vous donnent encore de la joie ? Est-ce que votre travail vous procure toujours de la joie ? Est-ce que vos collègues au bureau sont des sources de joie ? Est-ce que les vêtements que vous portez vous procurent aussi de la joie ? Est-ce qu'elles vous apportent le réconfort et le bien-être qu'elles doivent vous apporter ? Si la réponse est non, c'est qu'il est temps de faire le grand ménage, il est temps de faire le tri, il est temps, voilà, de mettre de l'ordre dans tout ça. Et vos anges sont là pour vous aider, ils vont vous tenir la main, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de faire tout ça tout seul, ils sont avec vous. Est-elle, comment dire, je ne sais pas si vous connaissez l'émission C'est du propre qui passait pendant un temps sur M6, c'était deux dames qui venaient au secours des personnes qui étaient encombrées et qui n'arrivaient plus à faire leur ménage. Et on dit souvent, quand on veut connaître une personne, connaître son esprit, sa façon dont elle fonctionne, regardez son dressing. Si les vêtements sont enroulés, enfoncés, maltraités, pliés ou je ne sais comment, c'est un signe où vous pouvez très bien faire une opinion d'une personne grâce à son environnement où elle vit. Et les anges m'ont dit une fois que les placards, c'est votre subconscient et elles représentent, voilà, ce qui se passe dans votre vie. Donc mettre de l'ordre dans ces placards vous permet aussi de dire à votre inconscient, voilà, je veux me débarrasser de choses qui ne fonctionnent plus pour moi et je veux aller vers quelque chose qui est, voilà, qui est pas mal. Donc, les anges sont ces gentilles dames de l'émission C'est du propre qui vont venir vers vous pour vous aider, pour vous interpeller, pour vous permettre, voilà, d'aller de l'avant dans vos projets et dans vos, dans les tâches que vous devez faire. On va tirer une carte, bien sûr, de notre oracle, l'oracle des anges et Ardia. Voyons voir quel message ils ont à rajouter à déjà ce, à ce fabuleux message qu'ils ont déjà donné. Alors, voyons voir. Que voulez-vous nous dire aujourd'hui ? « Priez à exaucer, mon cœur déborde de gratitude car je sais maintenant que c'est grâce à vous que mes prières ont été entendues et exaucées. Merci du fond du cœur, mes chers anges. » Cette carte est une belle carte parce qu'elle nous montre que vos prières sont entendues. Toutes les requêtes que vous faites à vos anges sont entendues. D'accord ? Il ne faut jamais dire que mes prières restent en vain, mes prières tombent dans les oreilles d'un sourd, mes prières ne touchent pas la sensibilité et le cœur de Dieu. Non, au contraire, toute prière envoyée vers le ciel avec sincérité est entendue. Ce sont les anges eux-mêmes qui récoltent vos prières. « Tels la rosée du matin, ils prennent un soin extraordinaire à récolter chacune de vos prières, chacune de vos larmes, chacune de vos souffrances pour les présenter à Dieu, pour demander en votre nom tel un avocat, une aide, un secours, une bénédiction. » Donc, sachez qu'à chaque fois que vous vous adressez avec votre ange, vous pouvez lui faire confiance. D'accord ? Au plus haut point. Car il va aller défendre votre cause et il va décrocher ce miracle pour vous et il va venir du ciel pour vous le donner. Donc, ayez confiance. Vos anges vous aiment. Vos anges sont toujours là pour vous aider, pour vous apporter ce soutien. D'accord ? J'ai le nombre 7 qui arrive, je ressens le nombre 7. Donc, ça peut arriver dans 7 jours, 7 semaines. D'accord ? C'est imminent en tout cas, cette prière que vous avez tant demandé. Peut-être que vous avez demandé tout simplement à Dieu de faire le tri dans votre vie. Peut-être que vous avez demandé aux anges de vous aider à aller de l'avant, de trier ce qui ne vous sert plus. D'accord ? Et grâce à eux, vous pourrez, bien sûr, aller de l'avant, évoluer et voir votre vie changer. Donc, voilà. Je vous souhaite une très belle journée, mes amis. J'espère que ce message vous a interpellé, qu'il vous parle sur tout. D'accord ? Et que ça vous permet d'entrevoir comment vos anges vous aiment et vous protègent et vous apportent soutien, amour et guidance. Je vous retrouve, bien sûr, tout au long de la semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche, pour nos diverses vidéos de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner, venez faire partie de la famille spirituelle. Et cette semaine, pour ce mois de juin, je vais allumer une bougie pour toutes les personnes qui ont des difficultés actuellement à trouver une stabilité dans leur vie. D'accord ? Donc, si vous avez envie que je... Si vous avez une prière spéciale que vous voulez que je fasse pour vous, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre intention de prière. Ou sinon, vous pouvez directement m'envoyer un mail à alexandre-me-soy.com Ou sinon, directement sur mon site, vous avez une fiche, un formulaire que vous pouvez remplir pour me contacter. Très belle journée à tous et soyez bénis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !